Bonjour à tous, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vais compenser mon absence pour un déplacement en Chine par ce petit film pour vous exprimer mon soutien, ma solidarité à l'Open World Forum et être en quelque sorte présent parmi vous aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, nous entrons dans un nouveau monde, un monde où les notions de temps, de distance, d'emploi, de propriété sont remis en cause. Tous nos codes sont transformés par le numérique. Alors bien sûr, il s'agit d'une vague, d'un raz-de-marée qui est en train d'apparaître sur notre société. La question se pose, faut-il résister ou surfer, l'accompagner ? Résister signifierait être balayé. C'est pour cela que vous ne serez pas étonné que je porte avec vous, j'en suis sûr, le surf et l'accompagnement de cette vague. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie d'abord contribuer à la transformation numérique de toute notre économie. C'est aussi participer à la modernisation de l'État. La transformation numérique de notre économie, elle est aujourd'hui effective sur un certain nombre d'entreprises. Mais malheureusement, les différentes enquêtes que nous avons faites, qu'un certain nombre de cabinets ont réalisées, montrent que la France est plutôt à la traîne de ce côté-là. Il faut absolument que l'ensemble des entreprises comprennent que le numérique est aujourd'hui une solution à la compétitivité, à la performance. C'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique, mais c'est souvent par les utilisateurs, le citoyen, le consommateur. Et notre pays est en effet plutôt en avance de ce côté-là. Donc nous devons tous ensemble faire qu'il y ait le même impact sur la performance des entreprises. Sur la modernisation de l'État, nous l'avons vu. Le Premier ministre a fait une consultation auprès du Conseil national du numérique. Il faut s'en réjouir. Nous avons un ministre de la modernisation, M. Mandon, qui a commencé un très grand travail. Et je crois qu'il faut que nous soutenions ces efforts dans l'intérêt général de notre pays. Eh bien, lorsque nous avons cet état des lieux, nous pouvons aussi faire une constatation. Nous avons la chance, dans notre pays, d'avoir une industrie du numérique florissante. Grâce à notre système de formation, nos écoles d'ingénieurs, nos universités, mais aussi grâce à notre jeunesse, qui est très créatrice de start-up. Et puis, je vous le rappelle, près de 10 000, 15 000 entreprises, PME, ETI, grands groupes, qui travaillent justement pour contribuer à apporter un certain nombre de solutions. Au sein de cet écosystème, de cette communauté, il faut souligner que l'open source est en train de se faire une place assez significative et reconnue. Et le SYNTECH numérique ne peut que s'en réjouir. Vous le savez, il y a trois adhérents sociétés pure player de l'open source au conseil d'administration du SYNTECH numérique. Mais il y a aussi une commission, un comité open source, très actif et qui est très impliqué dans la valorisation et le développement de l'open source en France. Et j'en suis vraiment très heureux. Aujourd'hui, cette transformation numérique est basée sur un certain nombre d'outils. Et il faut le rappeler, même si lorsque nous faisons nos études de conjoncture, la croissance du marché est attendue à 1% pour 2014 en France, voire un petit peu plus en 2015, il faut souligner que sur 10% de ce marché, nous avons une croissance de près de 25%. Alors, que représentent ces 10% ? Eh bien, c'est tous les outils de la transformation numérique, justement. Le big data, la mobilité, le cloud computing, les réseaux sociaux et quelque chose d'incontournable, la sécurité. Donc, il est absolument impératif que l'ensemble de l'industrie, et y compris l'open source, qui, évidemment, y joue un rôle primordial, se concentre pour le développement de ces nouveaux outils qui paraissent aujourd'hui incontournables. Donc, de quoi avons-nous besoin tous ensemble ? Eh bien, d'abord, de développer l'attractivité de ces métiers, pour que de plus en plus de jeunes, et en particulier de jeunes filles, viennent travailler dans nos secteurs et choisir les écoles d'ingénieurs qui y conduisent. Mais aussi, il faut aussi en faire la promotion pour que, justement, les entreprises des pouvoirs publics comprennent l'importance que ça revêt. Donc, travaillons tous ensemble, et en particulier pour l'open source, pour expliquer qu'il y a un certain nombre de métiers. Et comme vous le savez, nous avons fait un contrat d'études prospectives qui envisage près de 38 000 créations d'emplois à un horizon de trois ans. Et je pense que, sur cette partie-là, l'open source a un rôle primordial à jouer, et c'est pour ça que nous devons aussi en faire la promotion. Enfin, pour finir, je voudrais reprendre une phrase qui a été citée à l'Assemblée Générale du CIGREF, et qui me paraît assez importante. Il n'y aura pas de numérique sans confiance. Donc, là aussi, l'open source a un rôle à jouer pour créer, contribuer à construire un cadre de confiance pour que le numérique puisse se développer. Et ce cadre de confiance est basé, évidemment, sur la sécurité, la protection des données, la souveraineté de ces données, un ensemble de sujets qui, à l'heure du cloud computing, paraissent absolument incontournables pour pouvoir créer le cadre qui permette le développement de cette industrie du numérique et de l'open source. Je vous souhaite un excellent forum. Je ne doute pas, au regard des intervenants et des sujets que vous allez évoquer, que ce sera un énorme succès. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501